le prince heureux de oscar wilde dominant la ville sur une haute colonne se dressait la statue du prince heureux il était d'or de tous côtés couvert de minces feuilles d'or fin ses yeux étaient de saphir brillant et un gros rubis rouge luisé sur la poignée de son épée il était vraiment très admiré il est aussi beau qu'un coq de girouette fit observer l'un des conseillers municipaux qui désiraient acquérir la réputation d'un homme de goût mais pas tout à fait aussi utile ajouta-t-il craignant qu'on le juge à peu pratique ce qu'en réalité il n'était point pourquoi ne peux-tu pas faire comme le prince heureux demanda une mère censée à son petit garçon qui pleurait pour avoir la lune il ne viendrait pas à l'idée du prince heureux de pleurer pour avoir quoi que ce soit je suis content qu'il y ait au monde quelqu'un de tout à fait heureux murmura un homme déçu en contemplant la statue merveilleuse il ressemble exactement à un ange dire des enfants de l'assistance comme ils sortaient de la cathédrale vêtus de leur manteau écarlate et de leur tablier blanc tout propre comment le savez vous dit le maître de mathématiques vous n'en avez jamais vu à mais si nous en avons vu dans nos rêves répondirent les enfants et le maître de mathématiques fronça les sourcils et pris un air fort sévère car il n'a prouvé point que les enfants fils des rêves un soir passa au dessus de la ville un petit passereau ses amis étaient partis pour l'egypte voilà six semaines mais il s'était attardé parce qu'il était amoureux de la plus belle canne de jon il avait fait sa connaissance au début du printemps alors qu'il descendait la rivière à la poursuite d'un gros papillon jaune et il avait été si vivement attiré par la taille gracile de la canne de jon qu'il s'était arrêté pour lui parler vous aimerais-je dit le passereau qui aimait aller droit au fait et la canne lui fit un profond salut alors il vola en cercle autour d'elle frôlant l'eau de ses ailes et traçant des ondes argentées ce fut ainsi qu'il fit sa cour qui dura tout l'été gazouillèrent les autres passereaux et en effet la rivière était toute pleine de roseaux puis quand vint l'automne ils s'envolèrent tous après qu'ils furent partis le passereau se sentit solitaire et commença à se lasser de son amoureuse elle n'a aucune conversation dit-il et je crains qu'elle ne soit volage car elle flirte constamment avec la brise et certes chaque fois que la brise soufflait la canne faisait des références les plus gracieuses je reconnais qu'elle a de l'intérieur reprit-il mais j'aime les voyages et il faudrait donc que mon épouse les aimât aussi voudriez-vous partir avec moi lui dit-il finalement mais la canne hocha la tête car elle était très attachée à son foyer vous vous êtes joué de moi s'écria-t-il je pars pour les pyramides au revoir et il s'envola il vola toute la journée et le soir il arriva à la ville où vais-je descendre dit-il j'espère que la ville a fait les préparatifs il aperçu alors la statue sur la haute colonne c'est là que je vais descendre s'écria-t-il c'est très bien situé et il y a beaucoup d'air et il se percha juste entre les pieds du prince heureux j'ai une chambre en or se dit-il doucement à lui-même en jetant un coup d'oeil circulaire et il se disposa à s'endormir mais juste au moment où il mettait sa tête sous son aile il lui tomba sur le corps une grosse goutte d'eau comme c'est curieux s'écria-t-il il n'y a pas un seul nuage dans le ciel les étoiles sont claires et brillantes et pourtant il pleut le climat du nord de l'europe est vraiment épouvantable la canne de jonc aimait la pluie mais c'était simplement là un trait de son égoïsme puis une autre goutte tomba à quoi bonne statue si elle est incapable de protéger de la pluie dit-il il va falloir que je cherche une bonne souche de cheminée et il résolut de s'en aller mais avant qu'il eût déployé ses ailes une troisième goutte tomba et il leva les yeux et vit que vit il les yeux du prince heureux étaient pleins de larmes et les larmes coulaient le long de ses joues dorées son visage était si beau sous le clair de lune que le petit passereau fut saisi de pitié qui êtes vous dit il je suis le prince heureux alors pourquoi pleurez vous demanda le passereau vous m'avez complètement inondé lorsque j'étais en vie et que je possédais un coeur humain répondit la statue je ne savais pas ce qu'étaient les larmes car j'habitais le palais de sans souci où le chagrin n'a pas le droit d'entrer dans la journée je jouais avec mes compagnons dans le jardin et le soir je conduisais la danse dans la grande salle autour du jardin courait un mur très élevé mais je n'eus jamais le désir de demander ce qui s'étendait au delà car tous ceux qui m'entouraient étaient tellement beaux mes courtisans m'appelaient le prince heureux et certes j'étais heureux c'est le plaisir et le bonheur j'ai vécu ainsi et je suis mort ainsi et maintenant on m'a installé ici à une telle hauteur que je vois toute la laideur et toute la misère de ma ville et bien que mon coeur soit de plomb je ne puis m'empêcher de pleurer comment il n'est pas en or massif se dit le passereau à lui même il était trop poli pour faire à haute voix des remarques personnelles là bas au loin reprit la statue d'une voix basse et musicale là bas au loin dans une petite rue il y a une pauvre maison l'une des fenêtres est ouverte et je vois au travers une femme assise à une table son visage est maigre et fatigué et elle a les mains rugueuses et rouges toutes piquées par l'aiguille car c'est une couturière elle brode des fleurs de la passion sur une robe de satin pour la toilette de la pubelle des demoiselles d'honneur de la reine lors du prochain bal de la cour dans un lit dans l'angle de la pièce son petit garçon est couché malade il a la fièvre et demande des oranges sa mère n'a rien à lui donner que l'eau de la rivière aussi pleure-t-il passereau passereau petit passereau ne veux tu pas lui porter le rubis de la poignée de mon épée mes pieds sont attachés à ce piédestal et je ne puis bouger on m'attend en égypte dit le passereau mes amis remontent et descendent le nil et part le grosse fleur de lotus bientôt ils vont s'endormir dans le tombeau du grand roi le roi est là en personne dans son cercueil bariolé il a enveloppé de lin jaune et embaumé avec des épices autour de son cou il ya une chaîne de jade vert pâle et ses mains sont pareilles à des feuilles flétries passereau passereau petit passereau dit le prince ne veux tu pas rester au près de moi une nuit et me servir de messager le petit a tellement soif et la mère est si triste je crois bien que je n'aime pas les garçons répondit le passereau l'été dernier alors que j'habitais près de la rivière il y avait deux gamins grossiers les fils du meunier qui me lançaient constamment des pierres ils ne m'ont jamais touché bien entendu nous autres passereau nous voulons trop bien pour cela et d'ailleurs je descends d'une famille renommée pour son agilité mais enfin c'est un signe de manque de respect mais le prince heureux pris un air tellement triste que le petit passereau en eut de la peine il fait très froid ici dit-il mais je resterai auprès de vous une nuit et je vous servirai de messager merci petit passereau dit le prince alors le passereau enleva le gros rubis de l'épée du prince et s'envola le tenant dans son bec par dessus les toits de la ville il passa à côté de la tour de la cathédrale où étaient sculptés des anges en marbre blanc il passa à côté du palais et entendit des accords de danse une belle jeune fille sorti sur le balcon avec son amoureux comme les étoiles sont merveilleuses dit il et combien est merveilleux le pouvoir de l'amour j'espère que ma robe sera prête à temps pour le bal de la cour répondit-elle j'ai donné ordre qu'on y brode des fleurs de la passion mais les couturières sont tellement paresseuse il passa au dessus de la rivière et vit les lanternes suspendues au mât des bateaux il passa au dessus du ghetto et vit les vieux juifs marchandant entre eux et pesant de l'argent sur des balances de cuivre enfin il arriva à la pauvre maison et il jeta un coup d'oeil le petit garçon s'agitait fiévreusement sur son lit et la mère s'était endormie tellement elle était fatiguée il entra en sautillant et posa le gros rubis sur la table à côté du dé de la femme puis il voleta doucement autour du lit éventant de ses ailes le front de l'enfant comme j'effraie dit le petit garçon je dois aller mieux et il s'assoupit en un sommeil délicieux le passereau retourna alors auprès du prince heureux et lui dit ce qu'il avait fait c'est bizarre mais je me sens maintenant tout réchauffé bien qu'il fasse si froid c'est parce que tu as fait une bonne action dit le prince et le petit passereau se mit à réfléchir sur quoi il s'endormit pensé lui donner toujours sommeil quand le jour paru il s'envola à la rivière et pris un bain quel phénomène remarquable dit le professeur d'ornithologie alors qu'il passait sur le pont un passereau en hiver et il écrivait une longue lettre à ce sujet au journal local tout le monde la cita a été tellement plein de mots auxquels on ne comprenait rien ce soir je pars pour l'egypte dit le passereau et il se sentit tout joyeux à cette perspective et visita tous les monuments publics et resta assis longtemps au sommet de la flèche de l'église partout où il alla les moineaux piaillés joyeusement et se disaient l'un à l'autre quel étranger distingué aussi s'amusa t il beaucoup quand la lune se leva il retourna auprès du prince heureux avez vous quelques commissions pour l'egypte demanda-t-il je pars à l'instant passereau passereau petit passereau dit le prince ne veux tu pas rester auprès de moi une nuit de plus on m'attend en égypte répondit le passereau demain mes amis voleront jusqu'à la deuxième cataracte le cheval marin est là accroupi parmi les roseaux et sur un grand trône de granit est assis le dieu même nom toute la nuit il contemple les étoiles et quand parait l'astre du matin il pousse un cri de joie puis il reste silencieux à midi les lions jaunes descendent au bord de l'eau pour boire ils ont des yeux pareils à des béryls verts et leur rejuissement est plus bruyant que le fracas de la cataracte passereau passereau petit passereau dit le prince au loin là-bas dans la ville je vois un jeune homme dans une mansarde il est penché sur un bureau couvert de papier et dans un verre à côté de lui il y a un bouquet de violette fanée ses cheveux sont bruns et frisés ses lèvres sont rouges comme une grenade et il a de grands yeux rêveurs il essaie de terminer une pièce pour le directeur du théâtre mais il fait trop froid pour qu'il puisse écrire davantage il n'y a pas de feu dans l'âtre et il est tout affaibli par la faim je resterai encore une nuit auprès de vous dit le passereau qui avait vraiment bon coeur faut-il que je lui porte un autre rubis hélas je n'ai plus de rubis à présent dit le prince il ne me reste plus que mes yeux ils sont en safira qui ont été apportés de l'inde il y a mille ans arrache-en un et porte le lui il le vendra au bijoutier il achètera de la nourriture et du bois pour se chauffer et finira sa pièce cher prince dit le passereau je ne puis faire cela et il se mit à pleurer passereau passereau petit passereau dit le prince fais ce que je t'ordonne alors le passereau arracha un oeil au prince et s'envola jusqu'à la mansarde de l'étudiant il était bien facile de s'y introduire car il y avait un trou dans la toiture il s'y précipita et entra dans la chambre le jeune homme avait la tête enfouie dans les mains de sorte qu'il n'entendit pas le battement des ailes de l'oiseau et lorsqu'il leva les yeux il trouva le splendide saphir posé sur les violettes fanées on commence à m'apprécier s'écria-t-il voilà qui provient de quelques admirateurs fervents à présent je puis terminer ma pièce et il l'air tout à fait heureux le lendemain le passereau descendit jusqu'au port il se percha sur le mât d'un grand bateau et regarda les matelots qui retirait de la cale au moyen de cordes de gros coffres criait il à mesure que chaque coffre apparaissait je m'en vais en égypte qui a le passereau mais personne y fit attention et quand la lune se leva il retourna auprès du prince heureux je viens vous dire au revoir criat il passereau passereau petit passereau dit le prince ne veux tu pas rester encore une nuit auprès de moi c'est l'hiver répondit le passereau et la neige glaciale sera bientôt là en égypte le soleil est chaud sur les palmiers verts et les crocodiles sont allongés dans la vase et jette autour d'eux des regards paresseux mes compagnons sont en train de construire un nid dans le temple de balbec et les tourterelles roses et blanches les regardent et recoulent entre elles cher prince il faut que je vous quitte mais je ne vous oublierai jamais et au printemps prochain je vous rapporterai deux bijoux magnifiques pour remplacer ceux que vous avez donné le rubis sera plus rouge qu'une rose rouge et le saphir sera bleu comme la vaste mer en bas sur la place dit le prince heureux se tient une petite marchande d'allumettes elle a laissé tomber ses allumettes dans le ruisseau et elles sont toutes abîmées son père l'abattra si elle ne rapporte pas d'argent à la maison et elle pleure elle n'a ni bas ni souliers et sa petite tête est nue arrache moi l'autre oeil et donne le lui et son père ne l'abattra pas je resterai encore une nuit auprès de vous dit le passereau mais je ne puis vous arracher l'oeil vous seriez alors complètement aveugle passereau passereau petit passereau dit le prince fais ce que je t'ordonne alors il arracha au prince son autre oeil et s'élança vers le sol en l'emportant il descendit en plein nom auprès de la marchande d'allumettes et lui glissa le joyau dans la pomme de la main quel joli morceau de verre s'écria la petite fille et elle rentra chez elle en courant tout rieuse alors le passereau retourna auprès du prince vous êtes aveugle à présent dit-il aussi resterai-je toujours avec vous non petit passereau dit le pauvre prince il faut partir pour l'egypte je resterai toujours auprès de vous dit le passereau et il dormit au pied du prince toute la journée du lendemain il resta perché sur l'épaule du prince et lui compta ce qu'il avait vu dans des pays étranges il lui parla des ibis rouges qui se tiennent debout en longue file sur les bords du nil et attrapent des poissons d'or avec leur bec du sphinx qui est aussi vieux que le monde lui même et habite au désert et qui sait tout des marchands qui vont lentement à côté de leurs chameaux et portent des chapelets d'ambre dans la main du roi des montagnes de la lune qui est noir comme les bennes et adore un gros cristal du grand serpent vert qui dort dans un palmier et possède 20 prêtres qui le nourrissent de galettes de miel et des pygmées qui naviguent sur un vaste lac à bord de grandes feuilles plates et sont toujours en guerre avec les papillons cher petit passereau dit le prince tu me parles de choses merveilleuses mais ce qui est plus merveilleux que toute chose c'est la souffrance des hommes et des femmes il n'est pas de mystère aussi grand que la misère vol au dessus de ma ville petit passereau et dis moi ce que tu y auras vu le passereau voilà donc au dessus de la grande ville et vit les riches qui s'amusaient joyeusement de leur maison magnifique tandis que les mendiants étaient assis près de leurs portes il alla dans les ruelles sombres et vit les visages blême d'enfants affamés regardant distraitement du côté des rues noires sous l'arche d'un pont deux petits enfants étaient couchés dans les bras l'un de l'autre pour essayer de se réchauffer mutuellement comme nous avons faim disait-il il ne faut pas coucher ici cria le veilleur et ils s'en allèrent sous la pluie alors il revint et compta au prince ce qu'il avait vu je suis couvert d'or faim dit le prince il faut l'enlever feuille par feuille et le donner à mes pauvres les vivants croient toujours que l'or pourra les rendre heureux feuille à feuille le passereau enleva leur faim jusqu'à ce que le prince heureux eu pris un aspect tout air négri feuille à feuille il porta leur faim aux pauvres et les visages des enfants devenaient plus roses et il riait et jouait gaiement dans la rue nous avons du pain à présent s'écriait-il puis vint la neige et après la neige vint la gelée les rues semblaient faites d'argent tellement elles étaient brillantes et étincelantes de longues stalactites de glace semblable à des poignards de cristal pendait aux gouttières des toitures des maisons tout le monde sortait en mitouflé de fourrure et les petits garçons porter des casquettes écarlate et patiné sur la glace le pauvre petit passereau où de plus en plus froid mais il ne voulait pas quitter le prince il les met trop il ramassait des miettes devant la porte de la boulangerie quand le boulanger ne regardait pas et essayer de se réchauffer en battant des ailes mais à la fin il sut qu'il allait mourir il juste assez de force pour voler encore une fois jusqu'à l'épaule du prince au revoir cher prince murmura-t-il voulez vous me permettre de vous baiser la main je suis content que tu pars pour l'egypte petit passereau dit le prince tu es resté ici trop longtemps mais il faut m'embrasser sur les lèvres car je t'aime ce n'est pas en égypte que je vais dit le passereau je vais dans la maison de la mort la mort est la soeur du sommeil n'est ce pas et il baisa le prince heureux sur les lèvres et tomba mort à ses pieds au même instant un craquement bizarre retentit à l'intérieur de la statue comme si quelque chose s'était brisé en vérité le coeur de plomb s'était cassé nette en deux oui il gelait terriblement le lendemain matin de bonheur le maire se promenait en bas sur la place en compagnie des conseillers municipaux comme il passait devant la colonne il leva les yeux sur la statue mon dieu comme le prince heureux a l'air déguenillé dit-il bien déguenillé en effet s'écrièrent les conseillers municipaux qui étaient toujours de l'avis du maire et le vert l'examiner le rubis est tombé de son épée ses yeux ont disparu et il n'est plus doré dit le maire en fait il ne vaut guère mieux qu'un mendiant guère mieux qu'un mendiant dire les conseillers municipaux et voici bel et bien un oiseau mort à ses pieds reprit le maire il faudra vraiment promulguer un arrêté interdisant aux oiseaux de mourir ici le secrétaire de la mairie prit note de cette proposition alors on démoli la statue du prince heureux comme il n'est plus beau il n'est plus utile dit le professeur d'art à l'université on fit alors fondre la statue dans un fourneau de forge et le maire convoqua le conseil afin de décider de ce qu'on ferait du métal il nous faut une autre statue bien entendu dit-il et ce sera une statue de moi de moi dit chacun des conseillers municipaux et ils se disputèrent la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux ils se disputaient encore comme c'est étrange dit le contre maître dans la fonderie ce coeur de plomb brisé ne font pas dans le fourneau il faut le jeter et on le jeta sur un tas d'ordures où j'ai également le passereau mort apportez moi les deux objets les plus précieux de la ville dit dieu à l'un de ses anges et l'ange lui apporta le coeur de plomb et de l'oiseau mort tu as bien choisi dit dieu car dans mon jardin du paradis ce petit oiseau chantera à jamais et dans ma ville d'or le prince heureux dira mes louanges et le compte est bon